Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice de dénombrement extrêmement classique. Il s'agit de dénombrer des anagrammes. Donc par exemple, vous allez devoir rechercher tous les mots que vous pouvez former avec les lettres du mot Sophie. Par exemple, si je mélange les lettres, je peux écrire le mot FAUSIE. Alors évidemment ici, on n'exige absolument pas que le mot ait un sens et qu'il existe dans le dictionnaire. Il s'agit d'un exercice de dénombrement et non de français. Une fois que vous aurez trouvé avec le mot SOPHIE, je vous invite à chercher pour le mot GASPARD, puis pour le mot ANANAS. Attention, les choses se compliquent. Bien, sans plus attendre, je vous invite à faire pause. Cherchez bien cet exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc pour compter combien de mots on peut former avec les lettres du mot SOPHIE. Eh bien, je vais m'imaginer compléter ici mes six cases, une lettre par case. Et donc pour la première case. Eh bien, pour la première case, combien est-ce que j'ai de possibilité ? Il y a six lettres dans le mot SOPHIE. Donc ici, pour cette première case, j'ai six façons de la compléter. Imaginons que je la complète par exemple avec le O. Eh bien, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour la deuxième case, je ne pourrai pas utiliser le O. Puisqu'évidemment, ici, on utilise les lettres une et une seule fois. Et donc pour compléter la deuxième case, maintenant, je n'ai plus que cinq choix possibles, alors que j'en avais six pour la première. Donc je vais par exemple mettre le H en deuxième position. Et vous avez certainement anticipé ce qui allait se passer. Maintenant, pour la case suivante, eh bien, je n'ai plus que quatre choix possibles. Et une fois que j'aurai choisi cette troisième case, eh bien, pour la suivante, je n'aurai plus que trois choix possibles. Pour l'avant-dernière, deux choix possibles. Et pour la dernière, évidemment, le choix est forcé. Donc si on récapitule, pour la première lettre, j'avais six possibilités. Pour chacune de ces six possibilités, j'aurai cinq possibilités pour la deuxième. Ce qui veut dire qu'en tout, j'aurai six fois cinq, trente possibilités pour les deux premières lettres. Pour chacune de ces trente possibilités, j'aurai à nouveau quatre choix possibles pour la troisième lettre. Et ainsi de suite. Donc pour obtenir le nombre d'anagrammes, eh bien, on multiplie six par cinq, par quatre, par trois, par deux, par un. Ce nombre-là, vous devez certainement le connaître. On le note factoriel six. Et je vous laisse vérifier que factoriel six vous donne 720. Alors, petite remarque. Ici, je vous ai redétaillé le raisonnement. Mais on pouvait aller plus vite en reconnaissant qu'écrire une anagramme du mot Sophie, c'est tout simplement effectuer une permutation sur les lettres du mot Sophie. Et donc, un point de cours très important, c'est que le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments, eh bien, c'est factoriel n. Donc ici, j'ai un ensemble avec six éléments, les six lettres. Et donc, il y a combien de permutations ? Eh bien, factoriel six. Et on retrouvait donc le résultat de 720. Donc, il y a 720 anagrammes du mot Sophie en comptant à l'intérieur de ces 720 le mot Sophie lui-même. Allez, on passe maintenant au mot Gaspard. Et comme on a déjà fait le raisonnement pour le mot Sophie, on pourrait se dire, eh bien, on peut aller un petit peu plus vite. Dans le mot Gaspard, ici, j'ai sept lettres. Donc, j'ai factoriel sept permutations. Et donc, j'ai factoriel sept façon de mélanger les lettres du mot Gaspard. Et donc, je vais avoir 5040 anagrammes, puisque 5040, c'est le résultat de factoriel sept. Sept fois six, fois cinq, fois quatre, fois trois, fois deux, fois un. Mais le problème, ici, c'est qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation que pour le mot Sophie. Alors, quelle est la différence ? Eh bien, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans le mot Gaspard, il y a deux fois la lettre A. Il y a donc deux lettres identiques, contrairement au mot Sophie, où toutes les lettres étaient différentes. Alors, pour bien comprendre le problème, j'ai numéroté mes deux A du mot Gaspard. Donc, j'appelle A1 le premier A du mot Gaspard et A2 le deuxième A. Et regardez, si je mélange d'une première façon les lettres, si je fais une première permutation, j'ai obtenir le mot Pradag. Et si je mélange mes lettres d'une deuxième façon, eh bien, je peux également obtenir le mot Pradag. Alors, regardez bien, les deux permutations ici sont différentes. Dans le premier cas, la lettre A1, elle arrive ici. Et dans le deuxième cas, la lettre A1, elle arrive là. Et pourtant, j'obtiens le même mot. Et ça, c'est tout à fait général. Quelle que soit la façon dont vous allez mélanger vos lettres, eh bien, si ensuite, vous effectuez juste une permutation sur les deux A, vous allez obtenir un mélange différent, une permutation différente, mais ça ne va pas changer le mot. Donc, si je veux dénombrer correctement toutes les anagrammes du mot Gaspard, eh bien, il faut bien avoir compris que j'ai 5040 façons de mélanger les lettres. Et j'aurai bien dans ce cas-là toutes les anagrammes, mais je les aurai en double. Et donc, ce 5040 ici, il va falloir le diviser par deux pour obtenir le bon résultat. Donc, la bonne réponse était 2520, encore une fois, 5040 façons de mélanger les lettres. Mais dans ce cas-là, à chaque fois, chaque mot aura une copie. Donc, il faut diviser par deux. Vous avez tous les mots en double. Bien, alors, ce que je vous invite à faire maintenant, si vous n'aviez pas répondu correctement ici pour les anagrammes de Gaspard, eh bien, c'est de faire de nouveau pause, d'essayer de vous inspirer de la méthode qu'on vient d'expliquer ici pour trouver toutes les anagrammes du mot ananas. Allez, on donne maintenant la solution pour le mot ananas. Donc, comme pour le mot Gaspard, j'ai numéroté ici les lettres qui revenaient plusieurs fois. Donc, dans le mot ananas, on a 6 lettres. Donc, j'ai factoriel 6, 720, permutation, mélange possible. Mais attention, comme on l'a vu précédemment, si on obtient, par exemple, le mot nasa an, eh bien, il y a plusieurs permutations qui vont déboucher sur ce même mot. Et donc, justement, maintenant, le problème, c'est combien de fois retrouve-t-on un mot donné ? Alors, tout à l'heure, pour Gaspard, c'était assez facile. On voyait qu'il suffisait juste de permuter les a. C'était la seule façon de mélanger les lettres sans changer globalement le mot. Ici, c'est un petit peu plus délicat. Mais on peut commencer par faire la même remarque. Ici, j'ai deux fois le n, donc si je permute ces deux n, je ne change pas le mot. Et même chose si je permute les a. Si le a2, je le mets à la place du a1, le a1 à la place du a3 et le a3 à la place du a2, eh bien, on aura toujours le mot nasa an. Donc, le mot reste inchangé en permutant les deux n. Et donc, ça, j'ai simplement deux façons de les positionner, mes deux n. J'ai deux éléments à permuter. Donc, c'est factoriel 2, ce qui est égal à 2. Et combien j'ai de façons de permuter les trois a ? Eh bien, ici, j'ai trois éléments. Eh bien, je peux donc les mélanger de factoriel 3 manière. Donc, factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6 façons de permuter les a entre eux. Donc, pour chacune des deux façons de mélanger les n, j'ai 6 façons de mélanger les a. Donc, en tout, ça me fait 12 permutations. C'est-à-dire que sur mes 720 mélanges de lettres, eh bien, à chaque fois, je vais avoir évidemment toutes les anagrammes du mot ananas, mais elles seront présentes en 12 copies. Et donc, finalement, le nombre d'anagrammes du mot ananas, eh bien, c'est 60. Encore une fois, il y a 720 façons de mélanger les lettres, mais chaque anagramme revient 12 fois. Donc, on fait 720 divisé par 12 et donc, on obtient 60. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien, n'hésitez pas à la partager et à la liker.